On a beaucoup parlé cette semaine de Honda, qui veut venir s'installer au Canada. Il était à Ottawa, il a rencontré le ministre Champagne. Est-ce que le Québec est dans la course pour l'attirer, cette usine-là? Disons qu'on est à la table aussi. Vous êtes à la table? Oui. On ne se la fera pas voler comme Volkswagen puis Stellantis, celle-là? Bien, on ne peut pas tous les avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va... Oui, oui. Le vote, c'est comme nouveau. Les gros joueurs sont en Ontario. Oui, exactement. Il faut comprendre qu'il y a trois ans... Il faut être un archéologue pour se rappeler que GM faisait des camaros ici au Québec. Les gens de mon âge s'en rappellent, les gens de votre âge, je ne l'en rappelle pas. Alors, on part de zéro, là. Le trois ans n'était de nulle part. Alors, de penser qu'aujourd'hui, on a 15 milliards d'investissements annoncés, peut-être un autre 5 à 10 qui s'en vient, je pense que... On ne doit vous éprouiller, vous? Bien, écoutez, je vais répondre à ça que ça se fait d'avoir des Japonais. On a des Coréens, des Japonais, des Américains. Alors, pourquoi pas? Maintenant, il faut regarder l'appétit financier qu'on va avoir. Il faut regarder nos mégawatts parce qu'on parle beaucoup de pénurie d'électricité. On veut verdir l'économie. On ne peut pas tout faire. Puis il y a d'autres créneaux qu'il faut s'occuper aussi. Alors, il faut être parcimonieux. Mais disons qu'on ne peut en prendre une coupe d'autre.